C'est une autre facette du régulateur. On a parlé tantôt de la dimension contentielle dans les marchés publics, comment le régulateur intervient pour trancher les contentieux qui naissent dans le processus de passation, d'attribution et d'exécution des marchés publics. Maintenant, le dispositif est également l'objet de surveillance. Il faut auditer les procédures de passation de marché, d'exécution des marchés et s'assurer que tout a respecté les dispositions du Code des marchés publics. À ce niveau-là, annuellement, l'ARCOP établit une liste d'entreprises sur la base des niveaux de risque, donc sélectionne des autres contractants et procède à l'audit des marchés publics. Donc, effectivement, il arrive de trouver des dysfonctionnements par-ci et par-là. La préoccupation essentielle du régulateur n'est pas de sanctionner, mais d'arriver à percevoir les dysfonctionnements qui sont là et de voir un peu à quoi cela est dû. Est-ce que c'est dû à un déficit de formation, de compétence, ou bien est-ce que c'est fait exprès avec des motivations d'autres natures derrière ? Alors, si ce n'est que par des déficits de formation, enfin, un problème de compétence, alors là, c'est gérable. Donc, il faut mettre en place un programme de formation, de renforcement de capacité, de sensibilisation pour avoir des acteurs plus efficaces qui arriveront donc à passer les marchés dans la conformité et dans la légalité. Si ce sont des dysfonctionnements qui relèvent d'un autre ordre, alors là, le régulateur a la liberté de saisir le procureur de la République. Est-ce qu'on ne faillit pas à ce niveau parfois parce qu'on n'a pas l'impression qu'on sanctionne assez ? Il y a des sanctions, c'est-à-dire que les rapports sont publiés et la presse s'en saisit et donc diffuse, partage, donne beaucoup d'informations. Des rapports également sont transmis au procureur de la République qui peut sanctionner et peut-être que cela fait défaut. Il y a un défaut de publication. Ça ne sert peut-être à rien. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais le travail que fait la presse déjà est un travail extrêmement important. Comme je dis encore une fois, l'objectif du régulateur n'est pas sanctionné de mettre quelqu'un en prison. Mais par contre, le fait que la presse fait des articles en permanence, comme vous avez employé le mot épingle des gens, etc. Ce n'est pas nous qui épinglons. Mais c'est le langage que la presse utilise toujours pour dire que telle structure ou telle autorité a fait des dysfonctionnements, ça a été acté dans les rapports, etc. Je crois que la presse est un tribunal de conscience quelque part et emprisonne très facilement la liberté de beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se libérer aussi facilement quand les rapports sont là et pointent du doigt tous les dysfonctionnements qu'ils ont fait et qui ont été mis en évidence par la presse. Alors, ce sont des gens en général qui sont très gênés au niveau de la société. Six sanctions doivent y avoir, ça suffit. Et donc, en général, ces personnes, généralement, quand on les audite une deuxième, une troisième fois, on se rend compte des améliorations notoires qu'on peut constater dans le fonctionnement de leur administration. Ils font tout pour éviter à nouveau d'être sous les feux, sous les projecteurs de la presse. Donc, je crois que le travail que fait la presse est un excellent travail et pour moi, est suffisant. parce que ça attire l'attention des structures que tout dysfonctionnement peut être repéré à l'occasion d'un audit. Et si tel est le cas, sera mis à la disposition de la presse. Et donc, c'est vulgarisé un peu partout. Vous connaissez un peu la puissance de la communication aujourd'hui, avec Internet, avec tous les outils, ça va au-delà des frais. Dernière question.